Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder de quelle façon vous allez être capable de créer une classe et la gérer dans Tinkercad. Donc l'outil de classe va vous permettre justement de voir les travaux de vos élèves, d'aller travailler avec eux sur un travail qu'ils vont être en train de réaliser. Vous allez pouvoir faire une copie de leur travail puis peut-être le partager ensuite de ça avec le lien aux autres élèves de la classe. Donc il y a plusieurs outils qu'on peut faire puis c'est relativement simple à utiliser. Puis ce qui est intéressant aussi avec les classes dans Tinkercad, c'est qu'elles sont bonnes peu importe ce que les élèves font, que ce soit un dessin 3D, un circuit, un travail en bloc ou même les leçons qu'on va avoir faites, on peut facilement justement venir voir l'évolution de leurs travaux sans passer devant l'écran de chacun des élèves. Donc ça peut être intéressant à distance. Aussi pour les plus jeunes où est-ce que c'est peut-être difficile de créer un compte pour ce qui est des parents, on peut créer des pseudo. Donc les élèves vont s'enregistrer avec un pseudo. Donc ils n'ont pas besoin de créer eux-mêmes leur compte. On va créer le compte en créant justement les classes. Donc je vais juste aller dans circuit vu qu'on est dans une auto-formation sur les circuits aujourd'hui, mais j'aurais pu le faire très bien dans conception 3D. Pour créer une nouvelle classe qu'on va faire, on va venir dans classe ici. Et là, vous allez avoir toutes les classes que vous allez avoir de formes. Donc pour créer une classe, c'est une nouvelle classe, je vais tout simplement venir sur créer une classe. Et par la suite, je vais lui donner un nom. Donc il faut l'appeler test 1. Puis là, ça serait le numéro du groupe ou le nom du groupe. Par exemple, je vais choisir le niveau. Donc moi, je vais choisir autre parce que présentement, je suis avec les enseignants et ce n'est pas un groupe pour les élèves. Mais on pourrait venir l'associer à ce moment-là au groupe d'âge. Et je vais choisir les sciences. Je vais créer la classe et à ce moment-là, la classe est créée et est ajoutée. Si jamais je veux supprimer une classe, donc c'est fort simple. Donc le test que j'avais fait ici, je veux supprimer cette classe-là. C'est sûr que tous les liens avec les élèves, les pseudos vont disparaître. Faire attention lorsqu'on l'utilise. Mais on vient sur l'engrenage. Je pourrais venir changer des paramètres puis les enregistrer. Ou encore, je peux tout simplement venir supprimer la classe. Et je vais enregistrer les modifications. Il me donne un avertissement. C'est normal et je vais tout simplement supprimer. Il me reste les deux classes que je veux continuer à utiliser. Pour ajouter des élèves dans la classe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sur la classe où on veut ajouter des élèves. À ce moment-là, on va avoir l'option d'ajouter des élèves. Deux options possibles. La plus simple, lorsqu'on a seulement un élève à ajouter, c'est celui-là ici. Ajouter le nom puis le pseudo. On pourrait écrire le nombre pour pseudo. Il y en a qui sont générés. Puis on va enregistrer une modification. Ou encore, si on a une classe puis on a accès justement à une liste, qu'on peut venir copier. On va tout simplement coller la liste. On va aller chercher, exemple, moi je vais aller dans Google Sheet. Je vais venir choisir le prénom et le nom de mes élèves que je vais copier. Et je vais retourner ici dans le tableau. Puis je vais tout simplement coller. À ce moment-là, le prénom et le nom vont tous apparaître. Je vais ajouter les 31 élèves. Et à ce moment-là, je vais avoir le pseudo qui va être généré automatiquement. Donc, ce pseudo-là, il est important. Les élèves, lorsqu'ils vont entrer dans votre classe, ils ont besoin absolument de leur pseudo. Donc, soit avoir cette liste-là disponible sur un ordinateur, à l'écran ou encore l'avoir imprimé. Donc, faire une saisie d'écran puis être capable de la rendre disponible. Ils ont besoin de leur prénom, de leur nom et du pseudo qui est associé. Également, ce qu'ils vont avoir de besoin, c'est à projeter aussi à l'écran ou donner l'information. C'est le code classe. Donc, le code classe, il est ici. C'est le numéro qui est à 12 caractères. Il y a deux options pour l'élève de pouvoir se joindre à une classe. La première, ça serait de venir lui fournir le lien qui est ici. Automatiquement, il va rentrer dans votre classe. Et à ce moment-là, vous allez avoir besoin du pseudo. Si l'élève est déjà sur le site de Tinkercad, quand il va faire sa connexion, il va avoir une option. Je vais vous présenter ce que l'élève va voir, mais on pourrait lui partager ce lien-là avec le code classe et également son pseudo, puis il va pouvoir s'enregistrer. Donc, si on va voir, supposons l'élève, puis je vais revenir dans une autre partie pour vous présenter un petit peu ce que l'élève aurait, je vais vous présenter à l'instant ce que l'élève aurait comme visuel lorsqu'il va faire son inscription, les choix possibles lorsqu'il va faire son inscription. Donc, comme je vous avais dit, là, on est rendu dans l'interface. L'élève veut se joindre justement à notre classe. Il y a deux possibilités. Donc, la première possibilité, c'est que je lui ai envoyé le lien avec le code de la classe qu'il va pouvoir tout simplement copier ici. Donc, moi, je l'avais déjà copié. Donc, je vais le coller. Donc, c'est le code de classe présentement là où je fais les tests avec vous. Une fois que c'est fait, il va m'amener directement à entrer le pseudo. Donc, je vais tout simplement venir ici et je vais marquer Marie Curie 7419. Et à ce moment-là, je vais être dans mon travail. Puis là, au fur et à mesure que je fais quelque chose, ça va s'ajouter dans l'interface de l'enseignant, là, ce que Marie est en train de faire. L'autre possibilité, je vais juste sortir d'ici, se déconnecter. Et l'autre possibilité, c'est si l'élève est sur la page. Donc, j'ai fermé l'autre onglet. L'élève est dans la page, justement, de Tinkercad. Puis, il fait une connexion. Puis, il va, à ce moment-là, vouloir rentrer comme étudiant. Et là, ce qu'il va avoir de besoin, donc, rejoindre une classe. Il va avoir de besoin, plus que son pseudo, il va avoir de besoin. Je vais juste faire un coller. C'est énervé. Il va avoir de besoin. Là, je vais supprimer des éléments qui… Ça ne marchera pas. Il aurait fallu que je copie le code au complet. Ça veut dire qu'il va rentrer le code de la classe. Le numéro à 12 chiffres. Et ensuite de ça, il va rentrer son pseudo. Et là, il va être joint à la classe. Donc, les deux possibilités, là, pour se joindre au groupe, sont celles-ci. Et vous allez avoir, justement, comme enseignant Excel à chacun. Mais c'est important. Il doit avoir le numéro de la classe, ainsi que son code de pseudo. Chaque élève doit avoir ces informations-là. Donc, maintenant, vos élèves sont inscrits. Comment on va faire pour faire le suivi des élèves? Donc, si je viens ici et je reviens… Pardon. Je reviens à mon groupe de classe. Donc, on va aller ici, là, parce qu'on va laisser faire le test, parce que j'ai déjà fait des exemples avec Récit MST. Puis, je veux voir ce que Marie va avoir comme travail. Donc, à partir du moment où je sais brancher une première fois, on va voir l'icône va être en couleur. Présentement, eux autres ne se sont pas encore branchés. Donc, Marie Curie, si je vais dessus, bien, je suis capable de voir qu'est-ce qu'elle a fait dans Conception 3D, qu'est-ce qu'elle a fait dans ses circuits. Si je veux venir ici, puis je veux cliquer dessus, bien, ils vont nous offrir une possibilité de copier, puis de l'éditer. Donc, avoir une version du travail que Marie a fait actuellement, à quoi elle ressemble. Également, bon, je pourrais venir sur Éditer, et à ce moment-là, quand on clique sur Éditer directement sur notre panneau, ce qu'on fait, c'est qu'on va travailler directement dans le travail de Marie. Donc, vous allez voir, si je prends un condensateur, je l'ajoute dans le travail de Marie, puis je viens ajouter également une pile 9 volts. Bien, voici, si je m'en vais sur l'écran de Marie. Donc, on peut voir ici, là, Marie veut retravailler, justement, dans son programme. Puis, si je m'en vais sur Éditer, bien, Marie voit qu'il y a des choses qui ont été ajoutées. Donc, les deux composantes qui sont ici, c'est les composantes que l'enseignant a ajoutées, puis à ce moment-là, Marie pourrait venir travailler puis ajouter ses éléments au bon endroit. Donc, c'est une façon de collaborer, justement, avec l'élève. Puis, si Marie décide de supprimer celui-ci, bien, l'enseignant va voir disparaître, justement, du travail que Marie est en train de faire, là, les composantes. Si on revient sur mon tableau de bord, je vais retourner dans mes classes, je vais retourner dans Récit MST. Je pourrais, si je veux, par la suite, supprimer seulement un élève qui vient de changer de classe. Bien, si je sélectionne l'élève puis je vais dans les actions, bien, il est possible de supprimer l'étudiant à ce moment-là. Je pourrais changer l'épisode d'eau pour les personnaliser aussi ou venir également ajouter d'autres étudiants. Dernière chose, si on va dans la section Design, ce qu'on va voir, c'est le travail de tous les élèves. Donc, quels sont les designs qui ont été faits? On va voir le nom qui va être ici, mais ça fait pas, tu sais, c'est pas pour chaque étudiant. Même chose pour les circuits, je vais voir tous les circuits qui sont faits, tous les codes blocs ou les leçons qui ont été réalisés, là, à l'intérieur de la classe. Donc, c'est la façon dont vous pouvez l'utiliser, c'est un bel outil. Donc, je vous invite, là, à créer vos classes puis inviter vos élèves à venir se joindre, justement, à la classe pour débuter leurs travaux. C'est un bel outil.